Emmanuel Macron est attendu en Gironde aujourd'hui. A plus d'une semaine après le début des incendies, le chef de l'État va se rendre sur place, il doit y rencontrer. Les personnes mobilisées sur les feux à 7h, plus de 20 000 hectares ont brûlé, près de 37 000 personnes ont été contraintes d'évacuer, des touristes mais aussi des habitants pour qui l'attente et longue reportage à la test de bûche Nicolas Robert. Oui, sixième nuit consécutive dans cet énorme hangar, mais Rouen ne se plaint pas. De lits de camp, un truc de quoi sur un café, c'est spartiate mais ça va, on s'en accommode. Au moment de l'évacuation, lui et sa femme Karine, résident à Cazot, ne s'imaginaient pas passer autant de temps entourées de dizaines de personnes, privées elles aussi de l'accès à leur domicile. 24 voire 48 heures dans l'esprit, c'est ce qu'on avait. On garde le moral parce que déjà on est en vie. Parce que le problème ce sont les vents tournants et les vents changeants font changer de direction au feu. Et donc si pendant l'heure ça devait reprendre, effectivement, il faut raison garder et prendre son mal en patience. Depuis bientôt une semaine, Eric et sa famille dorment eux dans leur camping-car installé sur le parking du parc des expositions, sans savoir quand ils pourront retrouver leur maison de Cazot. Je ne sais pas si notre maison est encore là. Pour l'instant, on campe un peu ici. Tant que je n'avais pas revu ma maison, je ne vais pas partir. J'espère que ça va se terminer, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Les autorités avouent ne pas être en mesure pour le moment de donner une date de retour aux riverains évacués.